Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est François Hollande qui s'exprime ce soir aux 20h de TF1. Ah ouais, c'est vrai quoi. Mais pourquoi il parle ? Eh bien, parce que c'est l'ancien président de la République. D'accord, d'accord, j'entends bien, mais pourquoi, Aude ? Eh bien, parce qu'il veut recréer un nouveau mouvement de centre droit pour concurrencer Emmanuel Macron. Oui, très bien, il fait ce qu'il veut de son temps libre. Il n'est pas de ça, je ne vous parle pas de ça. Mais pourquoi, je veux dire ? Eh bien, parce qu'il est... Eh oui, pourquoi ? Je ne sais pas, je n'ai pas toutes les réponses à toutes les questions. Parce qu'ils nous font une Aznavour, là, tous. Ils font leurs adieux tous les 15 jours pendant 20 ans. Ah oui. Politique, donc, avec les deux grands perdants de cette élection, LR et le PS. Dans les deux camps, on parle de reconstruction. Mais finalement, Aude, est-ce possible ? C'est plutôt un grand chantier. Frédéric, vous êtes entrepreneur dans le BTP. Peut-on restaurer ces deux parties ? Les deux vieux trucs, là ? Ah non, non. Ça, c'est joli de loin, mais tu ne peux pas toucher à la structure. Il n'y a plus un mur porteur. Dans les poutres, il y a des verres gros coups mon doigt. Non, moi, ce que je vois le mieux, c'est que tu fous tout par terre, tu coules une dalle par-dessus et puis tu remontes avec du neuf. Mais attention, pas avec les anciens matériaux d'avant. Ah non, sinon, ça va se recasser la gueule. Eh oui, pas con, pas con, mon Fredo. Moi, je dis, de toute façon, le mieux, c'est que tu ne reconstruis même pas. Tu laisses la dalle à nu et pan, tu fais un parking. Voilà, comme ça Mélenchon et ses potes pourront venir garer leur Lada. Oh, bête. Médias avec cette question posée sur toutes les chaînes de télévision. Marine Le Pen est-elle d'extrême droite ? D'extrême droite, pourquoi pas ? Mais la question réelle est, l'extrême droite est-elle d'extrême droite ? Faut-il parler d'une extrême droite ? Ou plutôt d'une droite extrême ? Pardon, je ne peux pas vous laisser dire ça, Aude. Excusez-moi, mais si on aime l'histoire, parce que si on regarde l'histoire, si on s'intéresse à l'histoire, la grande histoire, alors je parle là, bien évidemment, de l'histoire historique qui fait notre histoire commune. Alors là, c'est vraiment un nouveau paradigme. Alors, quel est ce paradigme, Patrick ? Je ne sais pas. Non, non, j'aime juste prendre les mots et les répéter en boucle jusqu'à ce temps que ça ne veut plus rien dire. Mais on parlait de quoi déjà ? Vous voyez, ça marche. Grosse fortune maintenant, Emmanuel Macron dit vouloir enrichir son programme. Encore ? Lui qui est appelé président des riches, que changerait justement pour ces riches une victoire de Marine Le Pen ? Thomas, vous, vous êtes ce qu'on appelle un riche, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Face à l'industrie très riche, voire ultra riche. Alors, d'autres emploient le terme de méga riche ou d'enflure, voire de raclure le fond de chiotte. Ça, c'est la nuance de Plouk. Donc, que changerait une victoire de Le Pen pour vous ? Sûrement beaucoup. Moi, Macron, je l'aime bien, c'est vrai. Avec lui, c'est plus d'ISF, baisse de nos impôts, pas de charges, plus de cotisation sociale. Mais alors, des primes. Ça, c'est formidable, les primes. C'est comme donner la pièce à un commis. Tandis qu'avec Marine Le Pen, écoutez, ça serait la même chose. Mais qu'en plus, dehors les bouts nuls. D'accord. Et ça, ça ne vous pose pas de problème, ça ? Si, mais écoutez, on va s'arranger. Enfin, je trouverais une autre femme de ménage. Je sais qu'en ce moment, il y a des ukrainiennes sur le marché pas très chères. Je pense qu'il y a moins de s'arranger. Pour rentrer dans l'ordre ? Merci, Thomas. Présidentiel des étudiants occupe l'université de la Sorbonne pour dénoncer le choix du deuxième tour entre Macron et Le Pen. Blocage des portes, annulation des cours, assemblée générale. Les étudiants se disent pris en étau entre deux candidats qui ne les représentent pas. Effectivement, Aude. C'est quand même beau, cette jeunesse qui soulève. Ils s'investissent, ils chantent l'international. Oui, c'est beau, ça gueule, ça lève le poing, ça fait barrage. 15 jours tous les 5 ans. Oui, parce que la politique, c'est ce qui se passe quand on fait autre chose. Guerre maintenant. Joe Biden, le président américain, a qualifié de génocide la guerre en Ukraine. Oui, alors après les termes de crime de guerre, c'est une escalade très grave, Patrick. Oui et non, Aude. Rappelons que le terme génocide est juridiquement qualifié très précisément. Oui, c'est-à-dire ? Si on emploie le terme génocide, ça implique une réponse armée directe pour le stopper. Et donc ? Et donc ? On se dirige possiblement vers une guerre nucléaire totale, Aude, c'est super ! Ah ? Mais oui, avec votre rapport du GIEC, là. Voilà, c'est fini ! Plus besoin de s'inquiéter pour ces 3 ans qui nous restent avant de basculer dans un monde invivable. On sera tous morts avant. Oh, merci Patrick ! Vous savez me remonter le moral, vous. Mais je suis là pour ça, mon petit bonhomme ! Affaire en cours. Alors que la campagne prend tout le champ médiatique, on ne parle plus de certains sujets. Patrick, McKinsey, ce scandale d'État, on n'en parle plus du tout. Non, ils m'ont conseillé que non. Ah, et ça a coûté cher ? 624 000 euros. Et ça les vaut ? Vous avez entendu quelque chose ces derniers jours ? Non. Donc ça les vaut. Droit à l'oubli, pour finir, la rédaction de Blast et l'ensemble de la rédaction du JT à la con, c'est-à-dire nous deux, voudraient présenter ses excuses pour avoir laissé entendre que le second tour serait un choix entre la peste et le choléra. Ces deux maladies nous ont écrit pour demander un droit de réponse, que je vous lis immédiatement. Nous, peste et choléra, maladies en retraite depuis respectivement 1832 et 1722, ne souhaitons plus être associés à de diffamatoires campagnes de presse. Stop à l'appropriation culturelle. Nous voulons vivre notre retraite paisiblement. Nous n'avons gardé qu'une activité réduite dans des pays où il n'y a pas d'eau, ou au cas où l'avenir ferait appel à nous, comme semble l'indiquer le rapport du GIEC. Oh ! Ah bon, le rapport du GIEC parle de vous là-dedans ? Oh, c'est gentil. Salut à vous alors. Puisque le sujet des excuses est sur la table, je vous signale aussi que les termes diabolisation, dédiabolisation et re-diabolisation au sujet de Marine Le Pen ont fait réagir vivement. Effectivement. Nous sommes d'ailleurs en ligne avec le diable. Vous en faites un peu trop là, du diable. Non, mais c'est parce que j'aimerais moi aussi qu'on arrête de m'associer à n'importe qui. Parce que pour mon image, c'est pas vraiment bon. J'ai une boutique qui tourne depuis 2000 ans, je voudrais pas fermer. Oui. Attendez, attendez, diable, mais c'est un masque de farce à trappe là que vous portez, non ? Mais évidemment que c'est un masque ! Je veux pas montrer mon vrai visage ! Sinon personne va voter pour moi au deuxième tour. Oh merde ! Parce que j'étais sûr que je ferais une boulette avant la fin. C'est lequel des deux, à votre avis ? Je sais pas du tout. La coccinelle, je crois que c'était Théria Tchernan. La tortue, c'était Mélenchon. C'est pas facile un massinger cette année. C'est la fin de ce journal où, si l'on y réfléchit bien, vous n'avez pas été plus mal informé qu'ailleurs. Bah oui, finalement. Merci de nous avoir suivis, c'était Aude Gonigoubert. Et Patrick Chanfray. Et surtout, n'oubliez pas que le premier jour, c'est facile, on commente les résultats. Le deuxième jour, on dit la même chose. Le troisième jour, on commente les commentaires. Et après, ça devient long. Oui, c'est pour ça. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. À lundi. Et là, on est au combien dième de jour ? Là, on est quasiment sur les derniers jours du reste de notre démocratie. Ah ouais. Profitons de la démocratie alors. Je vais penser ce que je veux. Voilà. Attends, Aude. Je peux penser ce que je veux là ? J'en ai peur. Oh non ! Il faut que je m'enlève de cette idée de la tête. Je l'entends quand il pense. Je l'entends. Sous-titrage ST' 501